Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment faire du Seychain à partir des equaliseurs à l'intérieur de Reason en utilisant soit des equaliseurs dynamiques, soit des equaliseurs classiques puisque dans Reason, grâce au câblage CV, on peut transformer un equaliseur classique en equaliseur dynamique. Donc on va voir ça de suite. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à partager. N'hésitez pas à sélectionner la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à poser des questions si vous en avez. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez tout ce qu'il faut directement dans la description pour acheter vos VST et pack de samples tout en soutenant la chaîne. Et si vous souhaitez m'offrir un petit tips ou un petit café, il y a un lien Paypal dans la description. Donc là, on se retrouve dans notre petite démo et on va se réécouter le morceau. C'est parti. C'est parti. Donc voilà, c'était histoire de se le remettre en tête. On va se mettre en solo la basse et le kick puisqu'on va bosser dessus pour les exemples d'aujourd'hui. Et donc, on va voir comment transformer des EQ classiques en EQ dynamiques. Et aussi, on va voir directement des EQ dynamiques traditionnels pour pouvoir faire du sidechain de fréquence et certains EQ spécialisés pour le sidechain, voire même pour pouvoir faire du DSing. Bref, il y a énormément de possibilités suivant les outils que vous allez utiliser. Donc dans notre cas, pour les gens qui n'ont pas les sous pour pouvoir acheter un equalizer dynamique, on va déjà voir comment transformer un equalizer classique d'Hurizon en EQ dynamique. Pour ce faire, déjà, au niveau de mon kick, je vais intégrer un compresseur directement dans ma chaîne. Donc là, je vais aller dans Effets d'Hurizon. Je prends le M-Class Compresseur, tout simple. J'appuie sur Shift pour qu'il ne soit pas câblé. Et voilà, je vais remettre en fonction le kick pour pouvoir régler le compresseur. Et le but de la manœuvre, ça va être tout simplement de récupérer le signal du gain-réduction qui va nous servir à commander l'equalizer. Donc là, je prends le signal, je l'envoie directement dans le compresseur. Ensuite, je retourne mon rack. Et là, je vais régler le compresseur par rapport à mon kick. J'augmente le ratio. Donc là, on va descendre à peu près à moins 16. Je vais réduire l'attaque. Réduire le release. Voilà. Donc là, maintenant, grâce au réglage du compresseur, on a bien le gain-réduction. Maintenant, sur ma 808, puisque c'est là où on va faire le sidechain, je vais aller intégrer directement dans ma chaîne un combinator. Je fais tabulation pour pouvoir le câbler. Donc là, je sors de ma tranche de console, je rentre dans le combinator, je sors du combinator, je rentre dans mon analyseur, je sors de l'analyseur et je retourne directement à ma tranche de console. J'ouvre mon éditeur, ce qui me fait apparaître les entrées CV. Sur mon CV1, je vais aller chercher directement sur le compresseur, le gain-réduction. Je fais tabulation pour retourner le rack. Et là, ce que je vais faire, au niveau de mon combinateur, je vais tout simplement intégrer un equaliseur classique. Donc ça, ce n'est pas un equaliseur dynamique, c'est un equaliseur normal. Vous voyez, là, je bouge la fréquence, je fais mon boost, mon cut. Ensuite, je peux agrandir la cloche, hop, je vais remettre mon gain à zéro. Et la fréquence, normalement le kick au niveau fréquence, il va taper à peu près. Voilà, on est dans les 50, 55 Hz, 60 Hz. Voilà, 60 Hz, enfin 57. Donc là, ce que je vais faire, je vais régler ma fréquence vers les 60 Hz. Je clique sur mon equaliseur. Et je vais dire au combinator d'utiliser la source CV1 pour pouvoir contrôler le gain de l'equaliseur paramétrique numéro 1. Donc celui-ci. Là, si je fais play, comme vous voyez, ça me crée des boosts. Donc ce que je vais faire, ici, on a les valeurs max et min que le bouton peut atteindre, le bouton de gain. Je vais tout simplement les inverser. A chaque fois que mon kick frappe, le gain descend. Et si je regarde au niveau de ma forme d'onde, ça va me donner ceci. Comme vous pouvez voir, sur chaque coup de kick, le gain descend. Et donc, le sidechain opère en ce qui concerne les fréquences propres au kick. Ce qui fait que ça nous fait un sidechain qui va être très transparent, puisqu'on ne retire que les fréquences du kick au niveau de la basse. Et quand on écoute, ça nous fait vraiment un sidechain vraiment net. Ce que j'ai fait avec cet equaliseur-là, vous pouvez le faire avec d'autres racks extension equaliseurs, comme par exemple, chez Synapse Audio. On a le Synapse G7 equaliseur. Là, je vais utiliser la bande numéro 2. Je vais venir la placer à 60 Hz. Là maintenant, je clique sur l'equaliseur graphique. Je reprends le contrôle CV1 comme source. La cible, je vais prendre la bande numéro 2. Je vais contrôler le gain. J'inverse les réglages. Comme vous voyez, à chaque fois que mon kick frappe, le volume descend, je peux légèrement agrandir la cloche. Je suis sur le 1, pardon. Voilà. Et si je regarde mon analyseur, ça me fait exactement la même chose. Ça me retire les fréquences au niveau de la 808 pour pouvoir faire le sidechain. donc c'est très propre, très précis. Et sur le reste du son, ça va laisser le contenu du son identique. Au niveau de ma basse. Maintenant, si je prends un VST de classique, on va dire, donc admettons, je vais dans mes equaliseurs, je vais prendre un petit VST, tout ce qu'il y a de plus normal, qui n'a vraiment rien de spécial, comme par exemple celui-ci. Donc ça, c'est un VST de chez Traction. D'accord ? Je vais faire apparaître un point à peu près à 60 Hertz. Je retourne sur mon combinator. Je reprends le CV1. Donc là, on est sur du VST. Je récupère groupe 1, bande numéro 1. Je vais contrôler le gain. J'inverse directement la bande. Bien sûr, en cliquant sur le point, je peux régler le Q. et maintenant, si je reprends, vous voyez, donc là, vu que l'equaliseur descend plus bas, le marquage est encore plus prononcé. Ça me retire les fréquences du kick à l'intérieur de la 800 V. Et c'est un equaliseur qui, au départ, n'est pas du tout dynamique. D'accord ? Donc après, je pourrais prendre aussi n'importe quel equaliseur, en fait, ça va fonctionner en faisant cette technique. Vous allez pouvoir récupérer le gain, faire votre sidechain. Ensuite, vous avez les equaliseurs dynamiques. Donc, pour ce qui est des equaliseurs dynamiques, là, on n'a plus besoin du rack ni du compresseur, sachant qu'on va pouvoir aller chercher directement le signal pour pouvoir contrôler le sidechain. Et à ce moment-là, je vais aller prendre un equaliseur dynamique comme, par exemple, le M dynamic EQ. Je le prends, je l'intègre dans l'insert de 808 directement. Je retourne mon rack. Cette fois, je vais aller chercher le signal du kick en lui-même. comme pour un compresseur. Je retourne. Je vais prendre directement le point numéro 1. Je vais prendre une cloche et il faut lui indiquer le sidechain. Donc, je clique droit sur mon point sidechain input. ce qui fait que maintenant, si je prends mon analyseur de spectre, exactement pareil. Ça me fait mon sidechain. Après, vu qu'il descend un peu moins bas, puisque là, je vais jusqu'à moins 24 dB. mais le son du kick s'entend parfaitement bien. il n'y a aucun souci là-dessus. Après, l'équaliseur que je préfère réellement pour le sidechain, c'est tout simplement mon petit BX DIN EQ2. Je vais l'intégrer directement à l'intérieur de ma chaîne d'effets. en insère sur la 808. Je retourne mon rack. Je vais aller chercher directement mon kick qui va servir pour faire la commande du sidechain. Donc là, je suis en version stéréo. Si je me mets comme ça, là, je suis en version mid-side. Donc, je peux rester en stéréo. Ici, je vais agrandir les capacités max. Là, j'explique, je sélectionne le sidechain externe. Je mets mon petit curseur pour dire qu'en fait, là, je vais faire du cut. Je synchronise mon bouton de fréquence et mon bouton de sélection de courbe. Je vais choisir la courbe qui m'intéresse. Donc là, on va partir sur une courbe comme celle-ci. et le gros avantage du BXDIN, c'est que là, si je me mets en solo, à partir du moment où je vais m'approcher de l'endroit où mon kick frappe, donc si je retire le kick de ma piste, ici, là, on a le retour de ce qui est sidechainé. Si je retire, maintenant, je remets mon kick en fonction. et un des gros avantages de cet equaliseur spécial pour le sidechain, c'est qu'on peut faire de l'équidynamique, de la compression, du DSing et du boost de fréquence. et donc là, comme vous voyez, on a bien le sidechain qui s'opère, on a notre basse et on entend parfaitement le kick. ça, c'est un des EQ que je préfère. Ensuite, on va avoir aussi, pour ceux qui ont le VST, c'est le trackspacer, donc je le prends, je l'intègre à la place du BXD in EQ, je vais aller chercher le kick pour commander le trackspacer, qui lui aussi est un equaliseur. et en fait, quand je le fais fonctionner, à chaque fois que le kick frappe, ça va faire descendre les fréquences correspondantes au kick pour les retirer de la basse. Donc ensuite, il faut que je règle le trackspacer. Donc là, ce que je fais, je ramène mon filtre pour sélectionner la zone d'action du VST, j'ouvre la mount, je clique ici, et là, je peux régler mon attaque. Donc pareil, vu que c'est une basse, je me mets en mid, je règle mon attaque, mon release, et là, c'est un peu plus... c'est un peu plus... une basse, c'est un peu plus... c'est un peu plus... Et si je regarde mon analyseur, voilà, à chaque fois que mon kick frappe, j'ai ma réduction de volume. Donc, en gros, voilà pour tous les moyens que je pouvais vous présenter pour pouvoir faire du sidechain, les EQ dynamiques vraiment conventionnels. Donc là, par exemple, si je prends un équivalent du ProQ3, donc je vais avoir le, moi j'ai pas le ProQ3, mais par exemple, j'ai le Kirchhoff EQ qui va être en gros un équivalent du ProQ. Je retourne mon rack, je vais aller chercher la commande de sidechain que je rentre ici. Je redescends. Je vais créer un point à peu près à 60 Hz. Donc là, je peux le mettre en valeur numérique directe. Voilà. J'appuie sur le petit D, ce qui fait que ça va me permettre de régler mon range. Donc là, je vais faire descendre le kick. Je règle ma curve. Je vais accentuer mon attack, accentuer mon release. Et si j'appuie sur play. Et, on se verra la même vidéo. C'est parti sur la vidéo. Et là, je retire, un peu comme le BXD in-EQ, uniquement que les fréquences qui concernent mon kick. Donc après, si j'en ai envie, je pourrais ensuite m'arranger, par exemple là, je me mets à 30 Hz, vu qu'on est sur un EQ. Ici, je vais recréer, hop. Là, je vais créer un petit point. Et donc voilà, maintenant, mon kick est mis en valeur. Et si on écoute en contexte ? Musique Donc là, je pense qu'on aura fait le tour de tous les types d'équaliseurs possibles et comment faire du sidechain dans RISON. Donc là, j'ai fait une vidéo assez complète sur l'EQ sidechain à l'intérieur de RISON pour faire du sidechain de fréquence. Maintenant, vous savez utiliser aussi bien les EQ dynamiques que créer un EQ dynamique avec un compresseur et utiliser le signal CV pour pouvoir contrôler la bande d'EQ qui vous intéresse, que ce soit avec un rack comme avec un VST. Et dans la prochaine vidéo, on verra tout simplement les enveloppes Sheper. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo des ABC du beatmaking. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501